Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. C'est un des plaisirs de Franck Ferrand, nous étonner avec ce que nous pensions savoir. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est vrai que si je dis Marignan 1515, ça parle plus ou moins tout le monde. Mais en vérité, que c'est-on de précis sur cette bataille, au-delà d'une date facile à retenir et de deux ou trois acteurs principaux, François 1er, le connétable de Bourbon ou le chevalier Bayard ? Alors vous avez invité pour nous accompagner au coeur de Marignan, un des meilleurs connaisseurs de ce champ de bataille. Didier Le Fur a étudié cette bataille dans le moindre détail. Il en a scruté les zones d'ombre, il en a mesuré les tenants et les aboutissants. Je pense qu'en effet, nous n'aurions pu trouver de meilleurs guides pour nous conduire jusqu'à cette plaine marécageuse où a fleuri la renaissance française. De 13h à 14h sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Franck Ferrand 1515 Marignan. Tous les écoliers ont appris ça depuis des générations. Mais disons-le, bien souvent, leur savoir s'arrête là. Les plus malins se rappellent tout de même que c'est François 1er qui était le roi de France à cette époque et que c'est une victoire de François 1er. Mais de là à savoir contre qui il se battait, en l'occurrence les Suisses, et oui, et qui étaient ses alliés, en l'occurrence les Vénitiens. On ne sait même plus pour quel enjeu le roi de France se battait et qu'elle a été le résultat de cet affrontement. Alors ce que je vous propose, c'est de réviser un peu nos classiques. Mais avant toute chose, laissez-moi resituer à grands traits le contexte de la bataille. Car la première chose à retenir, c'est que Marignan est le tout premier fait d'arme d'un jeune roi qui vient tout juste d'être couronné et qui n'aurait jamais dû monter sur le trône. Je vais donc vous raconter en deux mots par quelle cascade de hasard François 1er est devenu roi de France. Tout a commencé, oh bien avant, tout a commencé par un banal accident domestique. C'était le 7 avril 1498 à Amboise. Le jeune roi Charles VIII, il avait 28 ans, l'époux d'Anne de Bretagne, descend devant le château d'Amboise pour assister à un jeu de paume. Il se heurte au linteau d'une porte, il est choqué, il tombe en catalepsie, il va mourir, or il meurt sans enfant. La couronne passe à son cousin, le duc d'Orléans, qui devient le roi Louis XII. Or, Louis XII lui-même est sans enfant. Il va avoir dès lors pour héritier un jeune garçon qui se trouve être son cousin, qui a 4 ans à l'époque et qui est François d'Angoulême. La mère du petit François, qui s'appelle Louise de Savoie, jubile. Elle a toujours pensé qu'un jour son fils régnerait et il semble que le destin incline dans son sens. Alors pourquoi est-ce que Louis XII n'a pas d'enfant ? Lors d'un premier mariage, il avait épousé la fille de Louis XI, Jeanne de France, qui était handicapée physique, handicapée grave. Elle ne pouvait pas lui donner de descendance. Et puis il a répudié Jeanne et il a épousé Anne de Bretagne, donc l'épouse de son prédécesseur. Et à chaque fois qu'Anne de Bretagne lui a donné un enfant, à chaque grossesse, vous imaginez bien que la mère du petit François, Louise de Savoie, était dans les affres. Seulement, il n'y a que des filles qui sont nées. Il y a eu deux garçons, mais ils sont morts au berceau. Si au moins le roi donnait la main de sa fille aînée au jeune François, ça avancerait les choses. Seulement là, on peut dire qu'Anne de Bretagne n'est pas d'accord et qu'elle veille au grain. En 1501, un traité de malheur pour Louise de Savoie réserve la main de Claude de France à Charles d'Autriche. En attendant, le roi Louis XII va mal. Il va de plus en plus mal, il souffre de gouttes, il fait des hémorragies internes. En 1504, il est carrément à l'article de la mort. Ce serait donc François qui va lui succéder. Louise de Savoie triomphe. Elle croit triompher, car en vérité, Louis XII se remet en avril 1505. Après six mois de combat et de chevauchée, il doit s'aliter de nouveau à Blois. Cette fois, ça paraît absolument imminent. On lui donne l'extrême onction, on nomme un conseil de régence. Et dans son testament, Claude doit épouser le petit François. Le roi va mourir, mais le roi se rétablit. Raté pour Louise de Savoie, son fils, il a maintenant 12 ans, va devoir attendre. Il n'empêche, début 1514, Anne de Bretagne tombe gravement malade. Elle ne passera pas l'hiver. Elle appelle à son chevet Louise de Savoie, sa vieille ennemie, et apparemment réconciliée, lui confie sa fille Claude. Cette fois, pour François, les choses se précisent, disons-le. Et d'autant plus que le roi, de plus en plus malade, est convaincu de suivre sa femme dans la tombe avant un an. Le 18 mars 1514, c'est en grand deuil, et toute la cour est en grand deuil, que le roi assiste au mariage de François Ier avec Claude de France. On a envie de dire enfin. Et soudain, patatras, on annonce que le vieux roi, il n'a que 53 ans, mais il est très fatigué. On annonce donc que Louis XII va se remarier. Il veut à tout prix avoir un héritier mâle. On peut dire que Louise manque de s'étrangler. Or, qui envoie-t-on début octobre chercher à Abbeville la jeune épouse anglaise du roi ? L'héritier, bien sûr, le comte François d'Angoulême. Alors, je ne crois pas me tromper en disant que la date 1515 parle à tout le monde. Cependant, connaissez-vous les raisons et le contexte historique de cette bataille ? Eh bien, c'est précisément ce que nous raconte Franck aujourd'hui sur Europe 1. Le roi Louis XII, vieux et fatigué, s'est finalement remarié avec une jeune beauté britannique. On pourrait penser que c'est pour lui un regain de jeunesse. Et pour Louise de Savoie, pour la mère de l'héritier du trône, c'est absolument terrible. Elle tremble que le roi n'ait enfin un héritier mâle. Mais toute cette jeunesse, c'était trop de fatigue pour un homme à la santé si dégradé. À la fin de 1514, Louis XII s'alite de nouveau. Seulement cette fois, il ne va pas se relever. Le dernier jour de 1514, il appelle François à son chevet. « Je vous recommande mes sujets, dit-il. Il n'a plus que quelques heures à vivre. Le roi Louis XII est mort. Vive le roi François Ier. Il sera sacré à Reims dès le 25 janvier 1515, alors que sa propre femme est enceinte. Mais sait-on jamais ? Mieux vaut tenir que courir. Que voulez-vous ? Le jeune souverain souffre évidemment d'un déficit de légitimité. Cette couronne, tout de même, est passée des Valois aux Valois-Orléans. Et maintenant, elle atterrit sur la tête d'un Valois en Goulême. C'est à y perdre son latin. Et c'est précisément pour asseoir son autorité, pour chercher sur les champs de bataille des lauriers qu'il imposerait vraiment à ces sujets, que François Ier va regarder du côté de l'Italie. Ce faisant, évidemment, il s'inscrit, ce jeune souverain, il s'inscrit dans toute une continuité diplomatique et militaire. François, à 21 ans, il n'a pas encore cette barbe célèbre qu'il ne laissera pousser qu'à partir de 1519. Il reprend à son compte, on peut le dire, les volontés d'expansion italienne de ses deux prédécesseurs. Le temps de réunir les fonds, parce que les caisses du trésor sont vides. Le temps de ranger son armée. Le voilà parti pour l'aventure. Et au bout de cette aventure, au bout de ce chemin, il y aura Marignan. François Ier fait fondre la vaisselle d'or du défunt roi Louis XII. Il obtient une avance des trésoriers de la couronne. Et il va, grâce à cela, pouvoir acheter la neutralité du roi d'Angleterre, Henri VIII. C'est une dette d'un million d'écus que la France reconnaît à l'Angleterre. Il signe avec les Autrichiens un traité, le traité de Paris. Il s'assure le soutien de Venise. Vous voyez qu'il y a quand même toute une longue préparation diplomatique à la nouvelle guerre d'Italie dans laquelle on se lance. Et voilà qu'enfin, le roi de France, avec tout son hoste, avec toute son armée, s'embarque sur la Loire. Le 12 juillet, il fera une entrée triomphale à Lyon. Il dépose la régence entre les mains de sa mère, Louise de Savoie, qui cette fois n'a plus à s'inquiéter, en tout cas pour la couronne. Elle peut maintenant peut-être trembler pour la santé de son fils qui part pour la guerre. Mais enfin, elle est bien la régente du royaume dont son fils est définitivement le roi. C'est une armée de 30 000 hommes qui se mettent en route, avec à l'avant-garde le connétable de Bourbon. Et l'artillerie est placée sous la conduite, sous le commandement de Genouillac. Nous allons y venir dans un instant. Alors, qui y a-t-il en face ? Eh bien, en face, les Italiens, bien entendu, ne regardent pas les préparatifs de guerre français en se croisant les bras. Le pape envoie Prospero Colonna au-devant de ce qui est en train de se passer dans le nord de la péninsule. Il demande à Laurent de Médicis de garder plaisance. Et surtout, 20 000 Suisses, alliés au Sforza de Milan, s'installent à Pignerolles et à Suse. Autant dire qu'ils essaient de boucler, de barrer le passage de troupes françaises par les Alpes. Il se trouve que, côté français, le maréchal de Trivul s'est renseigné. Des montagnards l'ont prévenu de l'existence d'autres cols, d'autres passages. Oh, ce sont des trois défilés, c'est beaucoup plus difficile. Il faut passer par ce que nous appelons-nous maintenant le col de l'Argentière. C'est ce que va faire François 1er. Il fait traverser les Alpes à ses troupes. Depuis Hannibal, c'est un exploit qu'ont renouvelé un certain nombre de conquérants, n'est-ce pas ? On est là entre le 13 et le 15 août de cette année 1515. Quant à Genouillac, à La Palisse, à Montmorency, eux sont passés par d'autres défilés. Le 14 août, La Palisse surprend Colonna à Villa Franca. Le prince Colonna était en train de banqueter tranquillement quand La Palisse lui met littéralement la main dessus et le fait prisonnier. Et le 30 août, à Novart, c'est la jonction, la jonction de toutes les troupes françaises qui ont de quoi inquiéter les Suisses, qui se retranchent du côté de Milan. Des négociations sont lancées, mais il faut bien comprendre que de part et d'autre maintenant, on a envie d'en découdre. Le fameux cardinal de Sion, devant le couvent des Cordeniers de Milan, va tenir le 13 septembre un discours enflammé contre les Français. Des Français qui sont à Sainte-Brigide, entre Milan et Mélégano. Aujourd'hui, c'est une région, on peut dire que c'est la banlieue de Milan. A l'époque, c'est une plaine, une plaine marécageuse, avec quand même sur le côté de grandes voies qui permettent de faire avancer la cavalerie. À 3 heures de l'après-midi, le 13 septembre, dans une poussière terrible, les premiers affrontements ont lieu. Et vous assure, madame, écrira François 1er à sa mère, Louise de Savoie, « Qu'il n'est pas possible venir en plus grande fureur ni plus ardiment. Il y avait si grande poussière qu'on ne se pouvait voir, aussi bien que la nuit venait. » Aussi bien, on dirait nous aujourd'hui, d'autant plus. « Me sembla bon les charger. » « Et vous promet, madame, que si bien accompagnés et si galants qu'ils fussent, 200 hommes d'armes que nous étions en défiment bien 4000 Suisses et les repoussâmes assez rudement en leur faisant jeter leur pic. » Dès le lendemain, l'engagement, la nuit est maintenant tombée, vous avez bien vu, on ne se voit plus au milieu de la poussière. Dès le lendemain, ce sera la bataille de Marignan, à proprement parler. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1, la bataille de Marignan. Et vous recevez Franck Didier Le Fur, qui est historien spécialiste des 15e et 16e siècles. Didier Le Fur a consacré un ouvrage bien connu maintenant sur cette bataille de Marignan que chacun croit connaître simplement parce qu'on se rappelle qu'elle a eu lieu en 1515. Vous nous avez montré non seulement comment la bataille s'est réellement passée, Didier Le Fur, mais qu'elles ont été toutes ses conséquences et ses implications dans tous les domaines, politiques et diplomatiques bien entendu, mais aussi militaires, mais aussi culturels. Nous allons y venir tout à l'heure. Alors d'abord, il faut la raconter cette bataille. Il y a eu un premier engagement. On peut dire que François 1er est allé un peu vite peut-être. Il est allé un peu vite au contact de l'ennemi dans cette affaire, au milieu de la poussière et dans la nuit qui tombait. Il a été obligé d'y aller pendant tout le mois d'août. François 1er, même s'il avançait régulièrement sur Milan, même si son armée avançait et conquérait tout régulièrement des terres supplémentaires, les Suisses se divisaient entre eux. Les Suisses francophones, mettons ceux de Zurich de Berne, étaient de plus en plus favorables à une paix. Quand on dit que ceux qui étaient de Suisses allemandes et qui avaient des intérêts immédiats... Il y a des dissensions dans les cantons. C'est ça, exactement. Et Mathieu Schiner qui était à la tête de cette armée suisse... Cardinal de Sion. était tout à fait favorable à la guerre puisqu'il y avait des tas de bénéfices à conserver, notamment pour lui, financiers notamment. Et donc finalement, pendant tout le mois d'août, François 1er, tout en avançant, a essayé aussi, avec ses ambassadeurs, de créer cette paix. Il y était presque arrivé, début septembre. Et puis finalement, le militantisme, le patriotisme peut-être, même si le mot est un peu fort à ce moment-là. L'échauffement ? L'échauffement, sans doute, voilà. De Schiner a fonctionné. Et le 13 septembre, à Milan, c'est eux qui ont avancé. C'est eux qui ont avancé la bataille. Et les Français qui espéraient faire un siège simplement de la ville de Milan, même s'ils savaient que c'était difficile... Ils ont été pris dans la bataille. Voilà. Et les sièges étaient compliqués, parce que l'idée du siège était inscrite dans le programme. Sauf que Milan avait été largement fortifié par la présence française sous l'époque de Louis XII. Donc, Total, c'était aussi compliqué. C'est ce qui s'est passé après, 20 ans plus tard, enfin 10 ans plus tard, à Pavie. Et du coup, cette bataille a peut-être délivré la France d'un siège long et difficile. Et sans doute extrêmement coûteux. Voilà, exactement. Alors, ce qui est fascinant, c'est cette veillée d'armes du 13 au 14 septembre de cette année 1515. Les deux armées ont commencé à se battre. Et puis, il fait vraiment trop nuit, il y a vraiment trop de poussière, on ne peut plus rien faire. Mais les gens restent imbriqués les uns dans les autres. Ce qui fait que ce n'est pas une veillée d'armes classique avec des petits feux et des camps séparés. On est presque mêlés les uns dans les autres. Il y a une sorte d'imbrication qui rend surréaliste cette veillée d'armes. Oui, parce qu'en général, une bataille dure 2-3 heures maximum. Or là, elle commence vers 15 heures de l'après-midi. Et la nuit arrivant, elle se poursuit. Les Suisses sont bien avancées, ont bien bouleversé les lignes françaises. Et la France est en mauvaise position. D'ailleurs, à la fin du 13 septembre, Sion annonce déjà clairement qu'il a gagné la victoire. Et une dizaine de jours plus tard, Henri VIII, apprenant la nouvelle, va se réjouir et faire la fête. Il croit, lui, que c'est vrai que la France a perdu Marignan. Et parce que les Français veulent gagner cette bataille et résister, puisque c'est quand même un challenge important pour eux. Et c'est-à-dire la reconquête de Milan, qui est sur le plan stratégique et diplomatique, et même financier, excessivement important pour le Royaume de France, résiste. Et donc, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de la Lune, si j'ose dire, afin que, quand elle soit complètement recouverte par la poussière et les fumées de canon, il va y avoir une pause de 4-5 heures. Et cette pause va juste suffire aux armées suisses et françaises à se reconstituer vaguement. On est en septembre, le soleil point très tôt, vers 5h30 du matin, il commence à faire jour. Et dès qu'il y a, alors c'est terrible dans ces batailles, c'est que quand une bataille est interrompue de nuit, on a quelques exemples dans l'histoire, évidemment, Marignan n'est pas le seul. Dès que le soleil réapparaît, ça y est, on ressort les épées, on repart et on se bat. On repart, on ne s'est pas nourri pendant toute la nuit, on n'a probablement pas dormi non plus parce qu'il a fallu. On est resté en armure, souvent. Et puis, il y a des problèmes d'eau, simplement, toutes bêtes. Toutes les sources et les rivières sont polluées par les corps. Pas forcément humains, mais aussi les chevaux, et toute la poussière et toute la vase qui a été remuée pendant tout ce temps. Et puis, il faut savoir aussi une chose, c'est que c'est une perte de sécheresse. Donc, la terre est extrêmement poudreuse. Et imaginez 30 000 hommes, sans compter les chevaux, sans compter les chariots, sans compter les canons, toute la poussière que ça pouvait relever. Et rendre difficile, du coup, la visibilité pour tous les combattants. C'est pour ça que beaucoup se sont entretués entre eux, c'est-à-dire dans le même corps. Évidemment. Et il est 8 heures du matin environ, quand soudain on entend les cris de « sans marco, sans marco », ce sont les Vénitiens, alliés donc de François Ier, qui font une arrivée très remarquée sur le champ de bataille. Remarquée et attendue. Et attendue ! Parce qu'eux sont frais, alors que Suisse et Français se sont battus pendant des heures déjà. Ce sont les ordres du général Alviano. C'est cela. Et eux arrivent avec une cavalerie pimpante. 3 000 cavaliers. Et qui est aidé par des fantassins, notamment albanais, et qui vont sauver littéralement l'armée française, repousser les Suisses dans leur camp, voire même provoquer la débâcle vers 11h du matin. Alors on a ce cas assez effrayant de fantassins, donc d'hommes de pieds, qui constituent comme des canaux dans lesquels s'engouffrent les soldats en perdition, les soldats suisses en l'occurrence, que poursuivent les cavaliers qui font une boucherie. On va relever 16 500 tués, dont 13 à 14 000 Suisses. C'est terrible. Et c'est surtout, c'est pas simplement les morts sur le champ de bataille, c'est aussi tous ces corps qui vont mourir en retournant sur Milan, puis après à Milan même, voire même quelques mois plus tard, parce que justement les blessures n'ont pas été soignées. Et ça, ces gens-là, on arrive difficilement à les comptabiliser. On ne les comptabilise pas, mais ils sont sans doute très nombreux en l'occurrence. Didier Le Fur, si vous voulez, et c'est tout l'apport de votre ouvrage, c'est que cette histoire, elle a été vécue, mais ensuite elle a surtout été racontée et réécrite sous toutes ses formes. C'est cette propagande-là que nous allons ensemble essayer de disséquer. Tout le monde croit connaître la bataille de Marignan, parce qu'on connaît tout simplement la date, 1515, mais on a oublié que ce jour-là, François 1er a vaincu les Suisses, en fait des Suisses qui se battaient pour diverses principautés italiennes, il faut peut-être le préciser, et que s'il a remporté la victoire, c'est largement grâce à l'apport de ses alliés vénitiens, dont on va voir à quel point ils sont embarrassants finalement pour l'histoire. On aimerait bien qu'ils n'aient jamais existé ces vénitiens. Ils étaient bien pour remporter la victoire, ils deviennent gênants pour gérer les lauriers, si je puis dire. Dans un ouvrage qui était paru dans la collection Pour l'histoire chez Perrin, Didier Le Fur a montré qu'au-delà de l'événement, il y a donc toute une propagande qui est venue se greffer là-dessus, et ce, dès le XVIe siècle, une propagande qui avec le temps a peu à peu évolué. Alors, quels sont les différents récits de la bataille de Marignan, Didier Le Fur ? Il faut tout de suite donner une version officielle aux Français, et à ce royaume qui vient d'avoir un tout nouveau roi. Exactement, mais ça, en fin de compte, c'est une chose assez logique, où chaque victoire, chaque bataille, c'est ça, exactement. Il y a des textes, des récits, des chansons, des éloges, comme ça, qui vont être écrits, publiés, racontés à travers la France, ou des prêches à l'Église, pour annoncer la victoire, pour annoncer la gloire française, et donc, du coup, montrer que ce roi de France, qui vient d'arriver, que pratiquement peu de gens connaissent, si ce n'est de nom, parce qu'il est là que depuis quelques mois, et que son passé de comte d'Angoulême était assez discret, eh bien, il va falloir donc rehausser un peu son blason, enfin, le redorer, en tout cas. On va raconter donc cette bataille, mais comme une bataille classique. Cette bataille, après, va servir assez rapidement à justifier une autre ambition de François Ier, c'était d'ailleurs de conduire une croisade lancée par Léon X et qui devait être conduite par ce roi de France. Le pape Léon X, il faut savoir que la papauté, à cette époque, passe son temps à changer de camp, évidemment. Là, en l'occurrence, elle est proche de la couronne de France. Et c'est un cadeau que Léon X veut faire à François Ier, que cette croisade ? C'est une sorte d'échange, en fait, parce que, comme vous l'avez dit, la papauté se conduit comme un état... Comme un autre, voire un peu plus versatile que beaucoup d'autres. Oui, oui. Et qu'au début de la conquête de Milan par François Ier, la papauté est hostile au roi de France. La victoire étant, eh bien, la politique politique a changé. Et lors de l'entrevue du pape avec François Ier, en décembre 1515, eh bien, on fait une paix. Et François Ier, en abandonnant ce qui était la pragmatique sanction, c'est-à-dire cette réforme de l'Église que la France avait structurée depuis Charles VII, eh bien, autorisait finalement la papauté à rentrer un peu plus dans les affaires de l'Église française. Et en échange de cet accord, qui n'était pas rien, eh bien, Léon X, qui rêvait toujours de reconquête, sinon de Jérusalem, au moins de Constantinople, avait imaginé une croisade de tous les princes chrétiens, enfin unis, enfin en paix, contre eux, et réunis pour le mal, c'est-à-dire l'infidèle. Il y a comme ça des tropismes de l'histoire. Les rois de France qui veulent absolument descendre en Italie, les papes qui veulent relancer constamment des croisades, on retrouve ça de siècle en siècle, on a l'impression que l'histoire se répète. Oui, alors on ne sait jamais si c'est une volonté réelle ou si simplement un fantasme ou un but, genre comme aujourd'hui le désir de progrès ou le désir de croissance, eh bien, on est là comme ça en cherchant toujours, en tout cas, à aller dans cette même lignée, de la poursuite d'une idée, d'une idéologie aussi. Et dans le cadre de la préparation de cette hypothétique croisade, alors on va réécrire la geste, si je puis dire, on va réécrire la légende du règne, et ce règne, il faut qu'il soit né sur des fonds baptismaux parfaitement positifs, il faut qu'il ait été marqué d'emblée par la victoire, et là, la victoire, elle existe, c'est Marignan. Voilà, parce qu'en plus, Marignan a cette particularité, c'est d'avoir été remporté le 14 septembre, jour de la Sainte-Croix. Et cette date qui correspondait... Au combien symbolique ! Voilà, eh bien, a été largement utilisée, et au tas du fait qu'on a appelé Marignan aussi le jour de la Sainte-Croix, pendant toute cette période, montrait que, finalement, Dieu avait choisi le roi de France, non seulement pour éliminer des mauvais sujets, c'est-à-dire des Suisses, rétablir l'autorité pontificale avec la pragmatique sanction, et puis aussi, du coup, devenir légitime pour conduire la croisade. Et puis, cette croisade... Donc là, on refait complètement le récit de la bataille ? On réécrit complètement la bataille, et c'est à ce moment-là où les Vénitiens, qui avaient déjà été extrêmement discrets dans la propagande et dans les textes français des années 1515-1516, vont là carrément disparaître, et où, justement, cette artillerie qui avait protégé le roi de France pendant toute la bataille, eh bien, va devenir le centre d'intérêt, ou en tout cas, la responsable de la victoire. Il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est que pour les Suisses, parce que c'est toujours étonnant de voir les Suisses se battre, depuis Marignan, ils ne se sont pas battus. Mais à l'époque, c'était encore très... Enfin, quand je dis « ils ne sont pas battus », ce n'est pas tout à fait vrai, le reste. Ce n'est pas tout à fait vrai. Mais en l'occurrence, cette neutralité suisse, qui est devenue maintenant célèbre, qui est devenue une sorte d'emblème même de la nation suisse, cette neutralité, elle est née de Marignan, néanmoins. Les Suisses se sont appuyés sur Marignan pour mettre fin à leurs engagements militaires. Voilà, c'est avec la paix de Fribourg, et où ils ont utilisé la paix de Fribourg comme une sorte de paravent pour légitimer leur non-engagement à droite ou à gauche, même s'ils continuaient toujours à louer leurs soldats. Ce qui est donc assez fascinant, c'est qu'on se rend compte que cette bataille de Marignan, finalement, après coup, elle a servi tout le monde. Elle a rendu service aux Suisses, qui en ont fait le socle de presque toute leur diplomatie. Et elle a beaucoup, beaucoup servi la couronne de France à travers ce roi François Ier, devenu le roi chevalier de Marignan. Voilà, et cette image de roi chevalier, finalement, elle se construit pendant cette période d'espoir, de croisade. Elle va se renouveler encore au moment où François Ier, l'année suivante, en 1519, va prétendre à l'élection impériale. Pour devenir donc... À la couronne impériale. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'à cette époque, on élit l'empereur du Saint-Empire romain germanique, un de tous les pays germaniques, disons. Et cette élection, il y a deux grands candidats, le roi d'Espagne, le roi de France, et c'est finalement le roi d'Espagne, Charles V, qui va être élu et qui devient l'empereur. Essentiellement parce que les électeurs sont tous allemands aussi. Donc on les a achetés, mais c'est une autre histoire. Donc on va rester sur cette situation de la bataille pendant 5-6 ans. Et après Pavie, si Pavie avait été une victoire, je crois qu'on aurait oublié Marignan. Alors, une fois de plus, vous allez un tout petit peu vite pour regarder le fur, puisqu'il faut que nous parlions de Pavie, effectivement. Après l'élection de Charles au trône du Saint-Empire, il va y avoir un véritable affrontement entre François Ier et le nouvel empereur Charles Quint. Et cet affrontement, il culmine dans une bataille de Pavie. On est en février 1525. C'est ça. Et cette bataille de Pavie est une défaite terrible pour François Ier. Et qui dit défaite, dit nécessité de redorer le blason. On va donc pour la troisième fois réécrire l'histoire de Marignan. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Un extrait sur Europe 1 du générique, l'étude or, le générique de la série télé dans laquelle François Ier est interprété par l'excellent Emmanuel Lecomte-Franck. Nous parlons de la bataille de Marignan, non seulement de l'événement lui-même qui a eu lieu les 13 et 14 septembre 1515, donc dans le nord de l'Italie. C'est une victoire française permise par les Vénitiens sur les Suisses qui défendaient un certain nombre d'États italiens, pour simplifier, pour résumer les choses. Mais cette bataille de Marignan, c'est aussi le récit qu'on en a donné. Un récit qui est devenu un récit de propagande au lendemain de la bataille, qui est devenu une sorte de motivation à la croisade dans un deuxième temps et qui, après la défaite terrible de François Ier, a pas vie. François Ier, qui est quand même fait prisonnier par l'empereur Charles, qui s'en va dans les geôles de Madrid. Il reste un an en prison. Il va rester un an en prison en Espagne et il va devoir laisser ses enfants comme otages au moment de sa libération. Eh bien là, il faut redorer le blason de la monarchie et surtout de ce roi, de ce jeune roi François qui, quand même, a mal commencé son règne. Et donc, on va de nouveau aller chercher du côté de Marignan. Comme Marignan était le plus grand fait d'armes de ce prince, lorsque François Ier revient en 1526, il y a toute une propagande qui va se remettre en action et où on va réinventer finalement ou justifier à la fois la défaite de Pavie en prétendant que si le roi avait perdu, ce n'était pas si grave parce qu'il avait gardé son honneur. Cet honneur-là, il le devait... Tout est perdu fort l'honneur. Exactement. Et cette lettre-là, d'ailleurs, c'est assez amusant puisqu'elle est une lettre... Une lettre du roi à sa mère. Voilà, mais qui a été diffusée dans le royaume. Et c'est à partir de cette petite phrase-là que tous les représentants du roi de France à travers toutes les provinces vont diffuser et finalement faire connaître à la fois la défaite parce qu'en France, on n'a rien raconté entre 1525 et 1526 sur cette défaite. Ils ne savent pratiquement rien si ce n'est que le roi est en prison. Et par contre, là, on va commencer à justifier parce qu'il est revenu le fait que ce roi s'était bien battu et du coup, en replaçant Marignan et en refaisant de Marignan finalement un exemple que le roi pouvait continuer à créer dans les prochains jours ou dans les prochaines années de son règne. Alors, ce qui est très intéressant dans cette affaire de Marignan et de tout le mythe qui va avec, c'est qu'on se rend compte qu'en vérité, le règne entier de François Ier va être influencé par ce premier fait d'arme qui se révèle être une victoire. Et presque la seule qui l'est remportée. Et la seule. Et c'est inouï. Et on se dit que s'il s'est lancé dans ces terribles guerres d'Italie, enfin, la énième édition des guerres d'Italie qui vont le conduire à la défaite de Pavie, c'est parce qu'il avait vaincu à Marignan. Et s'il est resté peut-être ce grand roi chevalier, ce roi vainqueur et glorieux qui domine toute une partie de l'histoire de France, c'est en partie grâce à cette bataille. Est-ce qu'on n'est pas en face d'une sorte d'opération, de propagande en vérité ? Ah ben ça l'est complètement parce que c'est... Ah oui, vous confirmez donc. Ah oui, oui. Et puis c'est voulu parce que là encore, si Marignan a été réécrite au lendemain de Pavie, elle va être réécrite encore dans les années 1540, à une époque où le roi est malade régulièrement, ne fait plus la guerre parce que depuis 1525, on a tellement peur qu'il soit... Oui, là ça s'est mal passé. On l'éloigne du champ de bataille. Mais par contre, dans les textes, quelle que soit la bataille, quel que soit l'événement, et s'il est militaire, on dira toujours que François Ier était là, plus ou moins proche. Donc on essaye toujours, par l'écrit en tout cas, par ces textes de propagande qui sont comme des petits feuillets, de 5, 8 feuillets et qui racontent vaguement la bataille, qui sont diffusés à travers tout le royaume et qui ne coûtent pas cher du tout et que tout le monde peut avoir ou en tout cas entendre, là encore, à la criée, au carrefour ou à l'église. Et bien dans tous ces textes-là, on va toujours penser à François Ier, chef de guerre et toujours rappeler la bataille de Marignan. Et à partir de 1540, c'est François Ier qui fait tout. C'est-à-dire que longtemps, on avait fait cas de Chavanne ou de la palisse, comme vous voulez, de Bourbon, sauf que Bourbon a été supprimé. Ah bah oui, il a été le traître, lui. Voilà, donc à partir de 1525, Bourbon n'existe plus dans les récits de la bataille de Marignan. On le supprime complètement. D'ailleurs, on va dire que... Alors qu'il commandait quand même l'aile droite de l'armée. Et qu'il a été exposé en premier. Mais après 1525, eh bien on va considérer que c'était un mauvais guerrier qui s'était enfui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait laissé son frère, le duc de Châtellerault, mourir au champ de bataille. Alors est-ce qu'on ne peut pas dire également, Didier Le Fur, que finalement, la grande victoire de Marignan, elle est ailleurs ? Il s'agirait d'une victoire culturelle. Cette campagne italienne victorieuse qui venait après celle beaucoup plus mitigée, disons-le, de Charles VIII et de Louis XII, cette campagne ouvre grand les portes du royaume de France à la Renaissance. D'un seul coup, c'est tout le raffinement, c'est tout l'héritage, c'est toute la maturation aussi de l'Italie qui vont pouvoir s'emparer des élites françaises pour ne plus les lâcher. Finalement, ce que François I apporte de plus précieux de son expédition, c'est un homme, un grand homme, c'est Léonard de Vinci. Alors c'est pour aujourd'hui ça. À l'époque, personne ne le connaissait. Et il n'a impressionné personne, si ce n'est le roi de France. Ça, c'est notre regard XXIe siècle ? C'est notre regard et notre regard qui s'est déjà structuré depuis la fin du XVIIIe, à partir du moment où on a commencé à reproduire ces tableaux d'histoire et avec la mort notamment de Léonard de Vinci dans les bras de François Ier. Toutefois, il est incontestable que l'influence italienne avec François Ier, même si elle avait déjà existé, elle était déjà présente, mais de façon plus modérée, sous le règne de Charles VIII et de Louis XII, c'est considérablement développé. Essentiellement aussi parce que le règne de François Ier a été très très long et parce qu'aussi François Ier a dépensé aussi beaucoup d'argent là-dedans en construisant, en faisant venir régulièrement non seulement des artistes et des architectes, mais aussi en allant chercher des livres en Italie ou voire même un peu plus loin et créer cette... récupérer, ça s'accaparait, c'est surtout ça, cette culture qui manquait à la France et donc du coup de faire entrer cette France dans ce qu'on appelle cette renaissance. Vous voyez tout ce qu'un événement comme cette bataille de Marignan peut recouvrir d'ambiguïtés et d'interprétations différentes. Merci beaucoup Didier Le Fur. Votre Marignan est paru chez Perrin et vous préparez toujours chez Perrin une grande biographie de François Ier. On aura grand plaisir à vous recevoir dès qu'elle sera prête. Sous-titrage Société Radio-Canada